Modifier les paramètres dans My Drive Connect Vous pouvez ouvrir les paramètres de My Drive Connect en cliquant avec le bouton droit sur l'icône My Drive Connect et en cliquant sur l'icône My Drive Connect dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Apple et ensuite cliquer sur Paramètres. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres en cliquant sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de la fenêtre My Drive Connect. Anglais général, vous pouvez paramétrer le démarrage automatique de My Drive Connect au lancement de votre ordinateur. S'il y a un problème avec My Drive Connect, vous pouvez envoyer des journaux à l'équipe de support. D'abord, activez les fichiers journaux détaillés et enregistrez les paramètres. Surprise No Hour est téléchargé les journaux. Ici, vous pouvez ajouter des remarques et les envoyer. Ici, vous trouverez également le menu déroulant pour le pays, où vous pouvez changer la langue que vous souhaitez afficher dans My Drive Connect. Vous pouvez changer le mode graphique si My Drive Connect ne s'affiche pas correctement. Dans l'onglet Téléchargements, vous pouvez définir vos préférences pour les téléchargements automatiques. Si vous souhaitez qu'ils soient activés et qu'un My Drive Connect doit effectuer les téléchargements en arrière-plan. Le bouton de dossier de téléchargement vide peut être utilisé lorsque vous devez effacer le cache de téléchargement pour My Drive Connect. Par exemple, si un téléchargement a été interrompu et que le fichier a été endommagé. Anglais. À propos, affiche le numéro de version de My Drive Connect actuellement installé. Sous-titrage Société Radio-Canada